Est-ce que vous saviez que le métier de photographe est probablement celui qui fait le plus rêve ? Une étude sur les métiers créatifs a montré que le pire job dans les métiers créatifs était publicitaire. Et le meilleur, celui que tout le monde préfère, celui qui fait le plus envie, c'est le métier de photographe. Personnellement, je me suis lancé dans la photographie professionnelle avec une passion dévorante. J'étais complètement aveugle du faible niveau que j'avais réellement et je ne me dotais absolument pas que la photographie de comme monde, c'est un métier, c'est un marché très particulier quand on n'y connait rien. Et comme l'explique très bien Corentin Follet dans son interview, la prise de vue, l'activité la plus caractéristique des photographes ne représentent probablement que 5% du temps passé dans ce métier. Personnellement, cette réalité m'a frappé de plein fouet quand je me suis lancé. Je naviguais entre des contraints incertains et le monde compliqué des médias qui étaient en déclin déjà. Pour vivre de la photo, il va falloir vendre sa photographie. Oui, mais quoi exactement et surtout comment ? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 manières de vendre sa photographie ou de vivre de sa photographie. Ce sont des méthodes que j'ai toutes testées au cours de ces 12 dernières années. Vous verrez qu'il n'est pas simple de jongler entre ces différentes stratégies et choisir les plus adaptées à votre pratique de la photographie va être important. Vous ne pourrez probablement pas toutes les mener de front. Pour moi, la photographie est d'abord une passion. Ce que j'aime dans la photographie, c'est le résultat, les belles photos. Même si je sais bien que cette définition est peut-être très différente d'un photographe à l'autre. Les good shots et les couleurs, ça ne se discute pas. Dès que j'ai eu un petit peu d'expérience en photographie, je me suis dit que c'est ce que j'aimerais faire de ma vie. Faire des photos, voyager, ne faire que ça. Je sortais à peine de plusieurs mois de vacances et de voyages professionnels pendant lesquels je photographiais en permanence. Oui, c'est ça, la vie de photographe. Encore heureusement, je ne me rendais absolument pas compte de ce que représente le travail du photographe, sinon probablement que je n'aurais pas eu le courage de me lancer. En son interview, Quentin Follen nous dit bien « Faire des photos, ça ne représente que 5% de son travail. » Quentin Follen est photojournaliste, il est reporter. Mais je veux bien reconnaître que dans ma carrière professionnelle de photographe, le temps passé à photographier n'a pas tellement augmenté. En tout cas, le temps passé pour des projets ou des photographies personnelles est resté constant. Pour vivre de la photo, il va falloir vendre sa photographie. Il ne paraît difficile de miser aujourd'hui sur un contrat de travail, alors que depuis 20 ans, ils disparaissent peu à peu. En même temps que les médias traditionnels, la presse notamment, ont de moins en moins d'argent à consacrer à la photographie. Pour vous parler de ces différentes manières de vendre de la photographie, je dois vous ramener en février 2016. Je suis à ce moment-là au bord du gouffre. Dans un mois, je n'en vais pas les moyens de payer mon away. Je suis en train d'apporter la touche finale à une page Kickstarter pour financer un projet personnel. En quelques heures, j'arrive à la date que j'avais arrêtée pour lancer cette campagne. La fin de la campagne de financement coïncide précisément à l'éclatissement de mes finances. Je ne peux pas me repousser à la date. Un an autour d'Inde, quelques mois plus tôt, j'ai décidé de tourner sur la production de Desert in London, la suite de mon projet photographique Desert in Paris, qui avait rencontré un peu de succès l'année précédente. J'ai donc écrit la page de présentation du projet pour financer Asie et une exposition, tourner une vidéo de présentation avec l'aide d'un ami rédiateur qui a accepté de n'être payé que si je rencontre un succès. Le communiqué de presse est prêt à être envoyé, cela fait deux mois que je ne fais que ça et que je n'ai pris aucune compte. Le succès au nom d'une campagne de financement est pour ainsi dire garantie au bout de trois jours. On sait si ça va fonctionner. Même si les campagnes durent plusieurs semaines, voire un mois, un mois et demi. Je sais que si en trois jours, j'arrive à atteindre les 20%, la campagne rencontrera sûrement le succès. Et à ce moment-là, je pourrais payer mon loyer et peut-être me demander comment est-ce que je pourrais payer moi sur... Cette campagne de financement et son histoire tient presque toutes les manières de vivre de la photographie que je vais vous présenter ici. Ces différentes manières de vivre de la photo sont scindées en deux parties. La photographie comme produit et la photographie comme service. Commençons, si vous le voulez bien, avec cette première partie. La photographie comme produit. Première manière de vivre de la photographie, vendre des tirages. Quand on pense à gagner un peu d'argent avec la photographie, c'est naturel de penser à d'abord vendre des tirages. Vendre des tirages n'est pas spécialement compliqué sur le principe. Trouver un laboratoire, imaginer quelques cas de figure pour simplifier la commande et peut-être proposer ses photos sur un site personnel qui permette de passer commande. Mais la réalité pour les photographes est souvent brutale. C'est bien joli d'avoir un site de e-commerce, mais s'il n'y a pas de trafic, je ne ferai pas de vente. Beaucoup de photographes vont résoudre ce problème en inscrivant deux mondes de tirage en messages privés, en DM, dans leur biographie, par exemple sur Instagram. Cette technique peut paraître beaucoup plus simple, mais la réalité est identique. Si vous n'avez que plus de trafic sur Instagram, vous ne saurez pas de vente. L'enjeu ici pour vendre sa photographie comme produit est d'avoir des photos qui vont sortir de l'ordinateur. Personne n'achète des photos d'art qui sont banales ou que beaucoup de photographes pourraient faire. Ou alors vous entrez en concurrence avec les cadres Ikea ou du BHV. Quelques conseils pour débuter dans la vente de tirage. Commencez petit. Choisissez vos meilleures photos, celles qui ont reçu le plus de commentaires positifs. Testez différents formats, papier, encadrement. Mais n'oubliez pas, la simplicité est souvent la clé de l'élégance. Pour vos tarifs sur les petits tirages, la norme est de vendre 5 fois le prix de fabrication, de manière à couvrir tous les frais annexes et le temps que cela va vous prendre à tout coordonner et à expédier ces tirages. Mais l'un des meilleurs moyens de vendre rapidement des tirages est probablement de commencer à travailler sur un projet personnel qui permette de raconter une histoire et peut-être d'obtenir des photos qui soient exceptionnelles ou rarement vues. Dans le cas de ma campagne, Desert in the City, ce Kickstarter dont je vous parlais, vous avez des cartes postales à 10 euros pour ceux qui voulaient simplement soutenir le projet. Et ensuite, j'avais deux tarifs de tirage. Les mini-tarifs qui pourront paraître relativement chers. Il faut bien comprendre que le prix que vous allez afficher, c'est le positionnement que vous allez avoir. Et pour cette série de photos, je voulais éventuellement toucher des galeries d'art et éventuellement réaliser une exposition sur ce projet en galerie. Et les galeries ont des tarifs assez conséquents parce que la galerie a également besoin de faire du chiffre d'affaires. Deuxième manière de vendre sa photographie comme produit, parlant des ZIN. Ces petits magazines artistiques sont devenus un moyen pour les photographes de partager leur vision, de partager un projet de manière plus libre et expérimentale que des livres en photo traditionnelles. les ZIN offrent un terrain de jeu assez vierge pour l'expression créative. Ils permettent de réduire un projet et de raconter des histoires de manière assez courte, d'explorer des thèmes, de créer un dialogue visuel avec le lecteur. Et dans cette liberté que propose un ZIN, il y a une valeur commerciale, bien sûr, pour sa fabrication. Un ZIN bien conçu peut devenir un objet de collection ou peut-être un morceau de votre histoire, de votre parcours artistique. Quelques conseils si vous n'avez jamais fait de ZIN. Commencez par un petit format et commencez surtout par une vingtaine de photos, voire moins. Pensez dès le début à la narration visuelle. Comment est-ce que vos photos s'assemblent pour raconter une histoire ? Quelle histoire ? À propos de quoi sont vos photos, plutôt que de faire une collection de photos simplement similaires ? Faire un ZIN, c'est vraiment commencer à explorer le livre photo. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un ZIN ? Dites-le en commentaire ou partagez un lien avec votre ZIN en commentaire. Je vais vous parler ici d'un format de ZIN extrêmement original que j'ai vu de Polybee. Le ZIN est photo-arphélicien, Polybee est une création originale qu'il a fait pour les fêtes de fin d'année dernière. Son projet s'intitule « Do you see what I see ? » Ce produit comprend un Viewmaster et trois bobines, chacune contenant sept photos originales. Un Viewmaster est un dispositif de visionnage stéréoscopique qui permet de voir les images en 3D grâce à des disques qui contiennent des paires de diapositives. Présenter des photos avec un Viewmaster par rapport à un ZIN traditionnel est original pour de nombreuses raisons. D'abord, c'est une expérience immersive. Ça propose vraiment une expérience visuelle où on est dans les images. Ça donne l'impression de profondeur et de présence dans la scène. Quelque chose d'interactif aussi. Plutôt que de tourner les pages, les utilisateurs peuvent interagir avec les photos en changeant de bobine ou en visualisant à leur rythme les différentes images. On a aussi une petite part de nostalgie qui est Viewmaster et souvent associée à l'enfance ou à ses objets qu'on avait lors des années 90. Et donc, c'est une connexion émotionnelle, cette nostalgie. Évidemment, c'est un outil de différenciation avec les formes à l'usine beaucoup plus traditionnelles. Ça sera enfin la troisième manière de vivre de la photographie à travers un produit, le livre photo. Vous connaissez peut-être ma passion pour les livres photo. Les photos, c'est un peu le grade des photographes. Mais probablement l'un des projets les plus difficiles à accomplir. Pour moi, c'est très simple. Le livre photo est le meilleur véhicule pour la photographie. Vous ne trouverez pas de meilleur écran pour des belles photos ou pour un projet significatif. Vous ne trouverez pas de meilleure expérience pour ceux qui découvrent vos photos. Sortir son premier livre est une étape très importante pour un ou une photographe. Les épreuves et les challenges qui se présentent devant lui ou devant elle sont nombreuses, notamment son financement. Je voudrais vous donner quelques conseils si vous voulez vous lancer dans la production et l'écriture d'un livre. Je vais être très clair. Gagner de l'argent confortablement avec un livre photo est extrêmement rare. Mais vous ne trouverez pas d'objet plus puissant pour vous présenter comme photographe. Il me semble que depuis quelques années, l'offre de livres photo explose. Notamment avec le développement du financement participatif. Mais comme le disait Martin Parr dans notre entretien, le monde n'a pas besoin de plus de livres photo. Le monde a besoin de plus de bons livres photo. Pour reprendre quelques-uns des conseils qu'il donne dans cette interview, ce qui va faire la différence entre un bon livre photo et une collection de photos un petit peu sans cagotette, c'est un bon sujet et le rapport qu'entretient le ou la photographe avec le sujet. Vous aurez trouvé un sujet ou une idée pour votre livre viendra au travail d'édition ou de production. Ce travail qui va vous emmener sur un énorme volume de photos existantes ou à faire se réduira ensuite jusqu'à 60 ou 80 photos et voire beaucoup moins. Un livre photo peut très bien commencer à partir de 35 ou 40 photos. Cédrico, que j'ai interviewé à plusieurs reprises, est un expert reconnu sur le séquençage, sur la production de livres. Il est bien qu'il est préférable de se concentrer sur peu de photos pour ne pas submerger ou lasser le lecteur. Une réalité dans une séquence de photos, le niveau perçu d'une série de photos est au niveau des photos les plus faibles. Il vaut mieux une séquence resserrée qu'une masse de photos moyennes. Le photographe Alec Soss nous explique également qu'un livre photo peut très bien commencer à partir de 40 photos. Mais attention, le photographe Alec Soss a également cette phrase à propos des photos dans un livre. All killers, no fillers. Que des choses parlent remplissables. Enchaîte pour le financement et la distribution d'un livre photo. que vous ayez un éditeur ou non, il me semble qu'en 2004, quasiment tout le monde passe par la case financement participatif. Les conditions de succès d'une campagne de financement sont assez bien balisées maintenant. Une campagne dure idéalement 30 jours. La vidéo présentation va être cruciale. Votre capacité à faire la promotion du projet, notamment en vidéo, va avoir son importance et de pouvoir répéter les efforts de promotion pendant un mois. Savoir enfin faire les relations presse et obtenir des publications sur des sites, sur des blogs, des chaînes YouTube. Et avoir des relais médiatiques va également être extrêmement important, surtout si vous n'avez pas une audience énorme sur les réseaux sociaux. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous aider à réussir une campagne de financement participatif. Abonnez-vous pour être alerté et donnez-moi de bonnes raisons de faire cette vidéo en laissant un petit commentaire. Dans la photographie qu'on produit, il existe aussi un genre que je n'ai pas du tout pratiqué, qui est la photostock. Vous pouvez très bien vendre une photo à travers des réseaux de distribution comme Adobe Stock ou Getty Image. Je ne voulais pas vous en dire beaucoup plus, car je n'ai jamais exploré ces moyens de vendre des photos. Deuxième grande manière de vendre sa photographie, vendre sa photographie comme service. Si la vente de photographies comme produit est une voie qui peut sembler assez évidente, le chemin qui est probablement le plus facile et le plus connu pour commencer à vendre ses photos est d'offrir des services. La particularité de vendre la photographie d'un service est commune à tous les services. Le client va participer à la production du service. Les photos deviennent alors des commandes. Elles vont répondre à un besoin du client, que ce soit un objectif de communication ou simplement d'illustration d'un projet. Et au bout d'un service, le client participe à la production des photographies à travers la commande qu'il va faire et en étant parfois le sujet lui-même que vous aurez à photographier. Ce que les clients achètent ici, ce n'est plus une photo qui est déjà faite, mais en réalité une photo qui est à faire. La relation que vous établirez avec vos clients potentiels pour les rassurer ou les convaincre de votre capacité à réaliser les photos conformes à leur imagination va être cruciale. Vous trouverez trois typologies de clients classiques pour les services photographiques, les médias, les entreprises et les particuliers. Dans les services, vous allez retrouver les grands classiques de la photographie professionnelle, les événements, les portraits ou la photographie commerciale. Commençons par les événements. Les événements sont ce qu'il y a de plus simple à vendre en photographie parce que c'est là que vous retrouverez le plus de demandes. On a tous un cousin plus ou moins éloigné qui va se marier dans l'année. Tout le monde ou presque a besoin d'un ou d'une photographe pour immortaliser les événements exceptionnels de notre but. Pour les particuliers, les événements sont souvent des cérémonies, naissances, baptêmes, mariages, évident. Le nombre de photographes qui se positionnent sur ces marchés paraît probablement gigantesque si vous débutez en photographie professionnelle. Mais sachez que la demande est tout aussi pléthorique et que beaucoup de photographes professionnels ne veulent pas faire ce genre de photo. Tout le monde n'est pas intéressé à photographier de mariage. Ensuite, beaucoup de jeunes mariés n'ont pas le budget pour un spécialiste établi. Ils vont parfois se rabattre sur des photographes qui font leur portfolio et qui vont être nettement moins chers qu'un spécialiste. Personnellement, je ne fais des mariages que par recommandations qui viennent souvent de personnes dont j'ai déjà photographié de mariage par le passé. Mais je ne cherche pas activement à faire des mariages. Alors que c'est probablement le marché le plus améliorateur. Un photographe de mariage qui travaille régulièrement peut vivre assez confortablement. Pour les entreprises, les événements dans l'année peuvent être nôtres selon la taille de l'entreprise. Ils auront presque tous besoin d'un ou de plusieurs photographes pour couvrir leurs événements et en proposer de meilleures contraintes. Pour les médias, un événement est en fait pour moi un reportage. C'est une distinction que je trouve en fait assez artificielle entre le reportage ou la couverture d'un événement. Un événement est un reportage et un reportage est un événement. Parfois avec un marqueur temporel plus long, notamment sur un travail documentaire. Le reportage aura toujours un début, un milieu et une fin avec un propos comme dans un événement. On comprend aisément que les réseaux nécessaires pour travailler régulièrement avec la presse ou la médias vont être très différents. Le marché des médias a considérablement évolué depuis 15 ans et les photographes ont souvent fait partie des coûts budgétaires malheureusement. Personnellement, avant de voir ma carrière décoller avec le projet de ville déserte, j'ai essayé de percer dans le photojournalisme sans bien me connaître. Sans surprise, ce fut un échec cuisant. C'est le ventre des photos lors de reportages au Mali en 2013 et en Ukraine en 2014. À chaque fois, avec très très peu de photos vendues, voire une seule photo vendue, alors que je finançais mes voyages intégralement. Je ne savais pas à qui écrire. Je n'avais quasiment aucune compétence en journalisme. Je me suis fait une expérience et j'ai vécu des aventures, mais je ne suis pas devenu photojournaliste. Pour devenir photojournaliste, j'aurais dû savoir qu'il est préférable d'être aussi journaliste. En revanche, avec les entreprises, mon passé en agence de communication m'a donné accès à un réseau professionnel assez fertile pour commencer à travailler. Vous imaginez que pendant la campagne de financement dont je vous parlais, pendant les 30 jours du premier Kickstarter sur les villes désertes, je faisais à peu près trois devis par jour en moyenne pour des événements, pour des portraits, pour des entreprises, pour les particuliers. Je me suis fait une clientèle pour quelques années grâce au succès d'un projet personnel. Passons ensuite au portrait. La photographie portrait est vraiment un genre à part dans la photographie comme service. Mais c'est aussi un genre très à part dans la photographie en général. Presque tout le monde a besoin, un mot ou un autre, de sa carrière professionnelle ou de sa vie personnelle, d'un portrait digne de ce nom. En photographie, c'est une compétence à développer aussi vite que vous pouvez si vous voulez trouver une source régulière de revenus. Passons ensuite à la photographie commerciale. Je dois bien reconnaître ne rien savoir ou presque de la photographie commerciale, que ce soit la photographie de produits, au studio, de mode ou de publicité. C'est probablement le genre de photographie qui mobilisera les budgets les plus importants qui vous permettront de travailler avec des assistants ou une équipe complète. Dans ce qui me concerne, ma stratégie sur la photographie commerciale a été de me diriger vers des clients qui travaillaient dans le voyage ou dans le tourisme. Ce que je voulais, c'était voyager. Avec mes photos, quelques semaines après ma campagne de financement sur les villes désertes qui avaient obtenu des dizaines de publications, c'était invité au lancement d'une campagne de publicité du tour opérateur Nouvelles Frontières. Il venait d'être racheté par le groupe TUI, premier groupe du tourisme au monde. J'arrivais à cette soirée avec un seul objectif, proposer à la responsable marketing de Nouvelles Frontières, de nous rencontrer, ce qu'elle accepta. Deux mois plus tard, je partais seul au Rajasthan, réaliser des photos de reportages et des hôtels partenaires de Nouvelles Frontières. En parallèle, je commençais à l'écrire pour le magazine d'un réseau d'agences de voyage nommé Serendipia, sans suivre de nombreux clients dans le tourisme une fois mon portfolio établi. Nous arrivons enfin à la partie que vous attendez probablement tous. Combien est-ce que ça coûte tout ça ? Et donc, combien est-ce que vous allez pouvoir gagner ? Il serait impossible ici de répondre à tous les cas de figure, mais il y a quelques principes tout de même qui peuvent servir à vous guider dans vos premières parts. Pour la photo du coffre produit, je vous l'ai dit, le principe de base est de vendre 5 fois le coût de fabrication de votre produit. Un tirage ne coûte pas 5€, vendez-le, 125€. Ce multiplicateur peut naturellement baisser si vous allez sur des formats très grands. Ensuite, pour les livres, il sera nécessaire d'établir un budget plus complet en fonction du nombre d'exemplaires que vous imprimerez et que vous allez anticiper sur vos ventes. Pour la photographie comme service, je conseille souvent à des professionnels qui se lancent de commencer avec un tarif journalier de 600€ hors taxes pour la production des photos sur une journée de 8h. 4h d'événements, 300€. On revient ici d'un tarif de base uniquement pour la production des photos, pas pour le développement ou pour les droits d'utilisation des images. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai commencé avec ces tarifs. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé à travailler gratuitement ou presque pour faire mon porte-audio et avoir mes premières références de client. Si vous avez des aspirations professionnelles et que vous voulez explorer tous les cas de figure, je vous recommande d'adhérer à l'Union des Photographes Professionnels en France. Vous obtiendrez à votre inscription un guide de tarification qui répondra à toutes vos questions spécifiques que vous pourriez avoir, notamment sur la vente aux médias. Je vous propose de terminer cette deuxième partie par la vente aux médias. La vente aux médias présente des caractéristiques assez différentes des services aux entreprises ou aux particuliers, dans presque tout. Je vois trois services principaux qui peuvent intéresser les médias, l'actualité chaude, le reportage ou les portraits. S'il m'est arrivé de vendre des photos qui correspondent à une actualité chaude en Ukraine ou au Mali en 2013, je n'ai depuis presque jamais travaillé dans ce contexte. En revanche, j'ai régulièrement travaillé en reportage ou en portrait ou des magazines de voyage. Vous allez retrouver beaucoup de formes narratives différentes en reportage, mais la principale la plus répandue est ce qu'on appelle un essai photographique. Un essai photographique rencontre d'une histoire pour laquelle vous aurez rarement plus de 6 ou 7 photos publiées. Les tarifs que vous obtiendrez en reportage dépendent beaucoup de votre expérience, mais d'une manière générale, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les médias pour les photographes. Je ne prépare pas à vous donner les tarifs que je pratique, parce que je sais qu'ils sont assez rares aujourd'hui. Si ce secteur vous intéresse, il est probable que vous devrez envisager de financer vos projets au reportage avant d'imaginer la vente à des médias, particulièrement au débit de votre activité. Il y a souvent entendu, les photographes parlaient de la grande époque, des reportages financés par des magazines qui pouvaient les rapporter jusqu'à 3000€, tous frais de déplacement, d'hôtels et de restaurants, tous frais payés, y compris l'hôtel. La petite personnelle, et je voudrais rappeler que mon expérience dans le domaine n'est pas la plus extensive, j'ai très rarement obtenu plus de 2200€ pour un reportage sur une destination, et en plus des photos, je devais écrire l'article qui était un très long format, ce qui est encore un autre make-it. Pour les quelques photos de l'actualité que j'ai pu vendre directement auprès de médias, le prix que j'ai obtenu était entre 100 et 150€ la faute. Comme j'arrivais rarement à vendre plus d'une photo, mes reportages n'étaient absolument pas rentables, mais je dois reconnaître que je ne faisais pas bien le travail de proposer encore et encore différents sujets à différents médias, en essayant d'améliorer mes présentations à mes sujets. Pour ce qui est du portrait, c'est généralement une séance qui est vendue aux médias. Pour ma part, un séance de portrait était vendue aux environ 250€. J'essaye pour ça d'obtenir au moins 20 minutes avec la personne que je photographiais. En pratique, c'était souvent plus 5 ou 10 minutes après l'interview, et tant les interviews commencent en retard, ou vous savez, la personne qui est arrivée en retard, ou le journaliste que j'accompagne qui aime prendre son temps avec la personne. Avec un peu d'expérience, on peut faire plusieurs mises en place et quelques portraits assez différents, en 10 à 20 minutes, mais je préfère largement avoir 30 minutes pour mieux comprendre la personnalité de la personne photographiée, et échanger plus longuement avec elle. La qualité d'un portrait dépend souvent de la qualité de la relation que vous arriverez à établir avec vos modèles. Pour toutes ces manières de rendre votre photographie comme service, quelle que soit la manière que vous allez avoir de vendre votre photographie comme service, si vous choisissez cette voie, je vous conseillerais de commencer par vous constituer un portfolio solide et original, pour pouvoir le présenter à des clients potentiels ou à des médias potentiels. Enfin, cette vidéo ne serait pas complète sans évoquer la troisième voie, tous les à-côtés, au-delà des produits et des services, comme par exemple l'enseignement de la photographie. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo vous intéressez, vous voulez commencer à explorer la photographie professionnelle, pour constituer un portfolio sérieux, et commencer à travailler sur des projets photographiques. Je vais mettre juste en dessous un lien vers cette formation que je vous propose, qui est de l'idée à l'expo, votre projet photo en action. Dans cette formation, je vous accompagne dans toutes les étapes, vers la réalisation d'un essai photographique puissant, significatif, qui pourra intéresser des médias ou des galettes.